Yo salut mes p'tits moogies j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour votre chapitre 147 de Black Clover encore une fois un chapitre qu'on attendait avec beaucoup beaucoup d'impatience et avant de rentrer dans le sujet comme toujours on va reprendre vos petits commentaires en fait on rentre dans le vieux du sujet tu vois c'est juste que voilà avant de rentrer pleinement dans ce chapitre je fais un petit abus de langage encore une fois vous avez tous les timecode en commentaire épinglé pour mater la partie de la vidéo qui vous intéressera le plus ça dépendra encore une fois ce sera une live action, Ryus Emilaï ou autre, de toute façon ça vous le savez c'est présent dans le titre autre petite précision aussi que je voulais vous donner de manière globale par rapport à la chaîne aujourd'hui du moins il y a très certainement beaucoup de chapitres qui vont sortir vu qu'il y a que le One Piece qui est sorti et si ça sort plutôt vers fin de soirée tu vois comme l'épisode de Nanatsu c'est pas sûr que je puisse sortir au moment où ça sortira tu vois il y aura un petit décalage mais t'inquiète pas au plus tard ça sortira dans la nuit ou au petit matin mais bah t'inquiète pas il y aura juste un léger petit retard j'ai quand même à le préciser au cas où il y en a qui qui se poseraient la question en temps il y en a voilà petites parenthèses refermées n'est ce pas par contre pour la réunion de liste complète de One Piece rassurez-vous elle sortira bien à quatre heures et grosse 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 review bon en même temps à la fin du dernier chapitre ça s'y prêtait plutôt bien voilà sans se poiller bien sûr du coup pardon alors déjà le chapitre présent qui vous a quand même pas mal plu dans son ensemble même si à l'instar en contraire de ce que je pensais aussi certains ont joué un petit peu mon avis par rapport au fait qu'il manquait un petit quelque chose par rapport au trépas de Julius même s'il l'a amené encore une fois à être passé c'est vrai que voilà on s'avance on s'avance peut-être un petit peu un petit peu trop vite par rapport à cette perspective après on verra bien encore une fois ce que l'avenir nous réservera ou nous donnera mais en tout cas vous avez été plusieurs à balancer quelques petites théories par rapport à la suite alors déjà le prochain ressentir vous en avez pas des masses parlé je pense pas que ça sera yami je pense que c'est trop tôt pour lui même si ça serait très intéressant que ce soit lui après peut-être que je peux me goûter parce que c'est un des meilleurs candidats que je vois j'aimerais bien que ce soit fou et goleon mais mais qu'il est encore dans le coma et qu'il a un bras en moins forcément il sera peut-être un petit peu moins puissant je pense pas trop nozel ouais nozel je pense ça pourrait être une bonne transition et ça pourrait peut-être permettre je sais pas ce que vous en pensez il va réagissez à fond dans les commentaires bien sûr par rapport à toutes ces différentes perspectives mais nozel encore une fois je pense que ça pourrait être bien pour faire la transition entre enfin la transition c'est peut-être qu'il y aura encore d'autres rois sorciers avant qu'on arrive à Astagino mais voilà de passer de Julius qui était un roi entre guillemets modéré à nozel que je vois bien être un roi très très strict et très très dur tu vois ça pourrait encore une fois renforcer l'animosité entre différentes personnes même si là il est présent tu vois avec les avec le chevalier au rayon et qu'en plus il est sous le commandement d'un membre qui est même pas capitaine justement ça va le savoir même si elle a le level pour l'être il n'y a pas de problème par rapport à cet aspect là mais quoi qu'il en soit c'est vrai que ça pourrait être assez intéressant tiens d'ailleurs en parlant justement de capitaine beaucoup me disent dans les commentaires enfin du moins certains ont balancé cette petite avancée ce qui n'est pas techniquement possible non plus comme quoi Yuno pourrait être promu capitaine de l'Aube Dorée à la suite justement encore une fois de la désertion de William Vengeance que je pense pas qu'il se repointera même si à l'heure actuelle il n'y a que le roi sorcier qui connaît sa double identité ah donc peut-être qu'il peut encore jouer sur plusieurs talons non voilà je pense pas ça sera un petit peu abusé mais sait-on jamais sait-on jamais sait-on jamais si jamais elle arrive à sortir des griffes encore en train de se tramer ou alors s'il fait une amnésie ou s'il arrive à dissocier justement encore une fois où il y a une vengeance de Lich on sait pas encore beaucoup de possibilités mais quoi qu'il en soit c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'avoir Yuno capitaine vu que Lille lui-même encore une fois est aussi capitaine encore une fois rappelez-vous celui qu'il avait affronté en finale du tournoi des chevaliers royaux et d'ailleurs que Lille avait battu mais parce que l'autre avait servi encore une fois d'un surplus d'énergie qui avait pété son propre cristal donc comme quoi c'est vrai que c'est pas c'est pas l'âge qui serait tant dérangeant que ça mais je sais pas je vois plus une autre personne entre guillemets d'une haute stature qui pourrait être amenée encore une fois à remplacer William Vengeance moi en tout cas je pense que ce qui devrait se passer c'est que William va se réveiller qu'il reprendra sa fonction de capitaine donc forcément avec un bras en moins ça va être dur mais je pense qu'il aura pas voilà c'est un peu comme Shanks dans One Piece c'est pas parce qu'il a perdu un bras qu'il a perdu en combativité même si forcément c'est toujours mieux d'avoir deux bras et en avoir qu'un seul mais voilà c'est pour ça aussi que je disais que je pense pas non plus qu'il sera un ressorcier ça serait peut-être un petit peu précipité et même Nozel je pense qu'il aurait la priorité ou qu'il aurait l'ascendance peut-être que d'ailleurs il y aura un fight entre les deux pour décider qu'il sera le prochain ressorcier ça se trouve franchement je vais peut-être pas loin de la vérité c'est pas à ce moment possible non voilà après en plus surtout que les deux avaient cette aspiration et cette ambition donc je me dis que c'est vraiment pas impossible du tout mais quoi qu'il en soit ça pourrait peut-être conduire Meloelana si Wrigolana reprend sa place en tant que capitaine de Lyon et Karate et bien Meloelana pourrait reprendre l'Aube dorée ça pourrait être très intéressant là aussi en plus ça fait partie des Nobles je pense pas que ça dérangerait Nozel plus que ça donc non non je pense que ça pourrait se faire et j'aimerais bien que ça se passe comme ça dites moi ce que vous en pensez bien sûr dans les commentaires après autre perspective aussi qui est assez intéressante et que vous avez évoqué c'est bien entendu qu'est-ce qui va se passer du côté d'Oly j'étais du côté encore une fois du malin de la stèle encore une fois stèle qui a 10 cercles merci de l'avoir précisé j'avais oublié de checker combien on avait au total avec les différentes pierres alors il y a une petite théorie qui est assez intéressante même si bon je la trouverais un petit peu tirée par les cheveux c'est une qui nous permet de faire un parler avec Natsu Taillet putain en plus vous avez été beaucoup à la faire cette théorie au limite je crois c'est c'est l'anime qui a des teintes pour vous c'est pas possible d'habitude il n'y a pas autant de fans de Natsu qui se manifestent d'ailleurs allez checker le manga et checker les reviews merde il y a du très très lourd en plus en ce moment enfin voilà j'aimerais bien que vous soyez aussi actifs sur Natsu qu'ici enfin du moins retrouver les mêmes personnes n'est-ce pas parce que voilà je vous repère dans les commentaires vous inquiétez pas encore une fois ceux qui sont sur les deux vous avez rien à vous reprocher mais quoi qu'il en soit en tout cas c'est vrai que ça pourrait être intéressant mais j'ai peur justement que ça fasse un petit peu redit surtout en plus avec Natsu ce qui se passe en ce moment je ne vais pas rentrer plus que ça dans les détails pour ne pas spoiler parce que quand même on a la saison 2 de Natsu donc voilà c'est quand même un spoil non négligeable l'idée en soi pourrait être intéressante tu vois qui est entre guillemets dix personnes qui sont invoquées comme ça peut-être dix elfes ou dix membres encore une fois du peuple des elfes de Lich qui pourrait être très puissant voilà tu vois j'agrémente un petit peu je saupoudre un petit peu la théorie que vous avez balancée c'est vrai que ça pourrait être relativement intéressant tu vois bah ça fait ce qui n'est pas encore une fois sans rappeler ce que ce que Rades fait depuis le début tu vois savoir de ramener des anciens combattants morts à la vie d'ailleurs peut-être qu'il pourrait le faire avec le Rassorcier ah bah ah bah tant qu'on y est allons-y voilà soyons fous mais non c'est vrai que vu qu'on voit encore une fois qu'il y a pas mal de Black Clover en fait Black Clover c'est ça que j'aime bien même si certains le font on lui fait un petit peu ses reproches c'est un vrai melting pot de plein de mangas de plein de codes de plein de mangas comme on a pu le voir voilà plusieurs reprises que ce soit avec Naruto et Fairy Tail au début là on a un petit peu de Naruto avec le Nutsensei tu vois avec la capacité de Rades qui permet de ramener les morts à la vie même s'il y a un petit surplus en plus notamment avec le mix qu'il avait fait avec deux de perso si tu veux c'est pas la personne en elle-même que tu affrontes et du moins elle a pas la conscience tu vois c'est ce petit aspect en moi mais au moins ça permet de faire le bon distinguant entre les deux et si pour le coup bah il ramène le Rassorcier mais qu'il le transforme totalement mais qu'il garde dans le pouvoir bah c'est clair que ça pourrait être quelque chose de très 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 intéressant donc dites-moi bien entendu ce que vous en pensez dans les commentaires et au-delà justement encore une fois de cette invocation qui pourrait concerner 10 personnes comme elle pourrait concerner le malin parce qu'encore une fois on sait que cette stèle et pour l'instant la chose officielle qu'on sait c'est qu'elle est liée à ce qui est appelé encore une fois dans l'anime le malin donc le gros démon qui est présent au début du manga dès le premier chapitre et qui a été terrassé par le premier roi sorcier d'ailleurs il y a des petites théories qui courent comme quoi il veut pour être un des descendants du premier roi sorcier parce qu'il se consomme pas mal de faciès ah pourquoi pas pourquoi pas peut-être qu'on se lancera dans les théories de Black Clover à un moment donné peut-être à la fin de Stark on va pas trop s'avancer mais après ouais on sait aussi pas mal de possibilités par rapport au fait qu'ils puissent ramener les elfes à la vie ou du moins je pense qu'il y en a pas mal qui sont présents dans la société bah l'Ish on est le parfait exemple peut-être que les elfes qui sont entre guillemets un petit peu planqués en scred pour éviter de se faire pourchasser et bah se révèleraient se dévoileraient au grand jour et peut-être récupèreraient leur pouvoir ah ça peut être une possibilité ça aussi ça pourrait être ça pourrait être très très cool tiens d'ailleurs maintenant que j'ai dû penser il y a un autre parallèle qu'on peut faire avec Nanatsu bon il est un petit peu plus subtil mais pourquoi pas certains peut-être l'ont capité dans les commentaires par rapport au fait de récupérer ses pouvoirs et tout voilà je pense que je pense que t'as compris où je voulais en venir mais quoi qu'il en soit en tout cas ouais bah hâte de voir ce que tout cela va donner pour ça que j'ai encore plus impatient de lire ce chapitre du temps d'autre bien mais quoi qu'il en soit pour en revenir encore une fois un petit peu sur le combat et sur tout ce que ça a impliqué ce que ça va impliquer bien entendu au niveau de la volonté par rapport à Asta et le fait que Asta voilà reprenne même si là voilà en temps réel il sait pas que Julius était amené à trépasser ou du moins sur le point de trépasser voilà pendant que ce soit officialisé et tout le travail qui va avec même si je pense qu'on va rester en stand-by pendant pas mal de temps c'est pour ça qu'on va continuer de prendre pas mal de pincettes quand on va parler de Julius maintenant mais quoi qu'il en soit c'est clair que ça va être très intéressant de voir par rapport à Asta ce que ça va donner par rapport à la suite et que quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passera Asta saura se montrer digne bien entendu encore une fois du très lourd héritage dont lui et Yuno puisqu'il faut oublier qu'il y a aussi Yuno même si c'est plus Asta vraiment encore une fois qui est dans la pure continuité encore une fois de ce que le recensier propose même si Yuno a pas montré nos gros distinguos par rapport à Asta jusqu'à présent peut-être que ça arrivera très certainement par la suite sinon la rivalité n'aurait pas vraiment d'intérêt peut-être que Yuno se fera influencer ou qu'il verra certaines choses peut-être qu'il estimerait être plus légitime qu'Asta et peut-être que ça fera qu'il pourra hypothétiquement y avoir une dissension on sait pas on sait pas encore une fois et c'est ça aussi qui sera très intéressant quand les riveros seront amenés à se déchirer parce que ça arrivera c'est sûr et certain et d'ailleurs je serais pas étonné que ce soit lié aux origines d'Asta et Yuno qui sont intimement liées même si elles ne sont pas de la même nature qu'on voit parfaitement cristallisé avec l'antimagie pour l'un et une des magies les plus puissantes pour l'autre autre petite question qui est assez intéressante à savoir est-ce que Asta peut débloquer des sortes de défenses ou autres basées sur l'antimagie il le fait un petit peu avec son épée quand il part et quand il renvoie les différentes attaques c'est un petit peu de la défense alors peut-être un nouvel artefact vu qu'encore une fois l'antimagie semble pas mal être axé sur des objets qu'on a pu voir avec les différentes épées d'Asta alors peut-être pas une nouvelle épée mais un bouclier ouais pourquoi pas un bouclier ça pourrait être normal ça fait sens un bouclier anti-magie ouais voilà au sens propre ou peut-être au sens figuré qui pourrait former autour de lui grâce à une épée grâce à des cerfs concentriques ou autre je sais pas mais c'est bon qu'on veut pas de l'antimagie normal je pense que ce serait mieux avec une arme il y en a aussi qui font même des petites théories comme quoi ça pourrait être alors attends je vais reprendre le commentaire parce que quand même encore une fois ça me tue franchement d'arriver à penser à des trucs comme ça après c'est possible tu vois mais comment tu peux être convaincu de ce que tu dis c'est un truc que tu balances comme ça qui te passe par la tête attends je vais te redire le truc alors en y repensant c'est possible que Licht veut remplir la stèle donc c'est là où il y a les pierres et ce serait pour faire revivre le peuple qui est mort où il y avait Licht donc le peuple des elfes visiblement ça serait logique et la famille la plus corrompue serait alors les sylvas qui auraient proposé un mariage et auraient assassiné les elfes ah donc quoi tu veux dire par rapport au mariage qu'est-ce qui allait être célébré ouais mais je sais pas si les sylvas étaient en place à cette époque là parce que là on parle de quelque chose quand même qui date de pas mal de temps il y a beaucoup de rois sorciers d'ici là voilà on est sur quelque chose de très très vieux alors peut-être les ancêtres de la famille sylvale germillon je pense que les deux sont intimement liés bah les deux font partie justement de la famille royale c'est juste qu'ils ont une autre famille différente c'est deux branches de la famille royale différente alors peut-être après des ancêtres des anciens rois ouais pourquoi pas ça pourrait être assez cool mais des sylvas directement ça paraîtrait un petit peu un petit peu trop précipité je pense il y a beaucoup trop de temps qui se sont écoulés depuis cette époque là depuis l'époque où les elfes vivaient en paix avec les humains jusqu'à maintenant tiens un autre parallèle que vous pouvez faire avec Nanatsu maintenant que j'y pense autre point aussi que vous avez évoqué qui était assez intéressant justement le fait que Licht pourrait mourir pendant la réincarnation la résurrection du malin du démon du moins être amené peut-être à fusionner avec lui être absorbé par lui évoluer avec lui se transformer en lui que sais-je encore devenir son réceptacle son autre ce que tu veux pourquoi pas ça pourrait être là aussi très intéressant mais bon je pense qu'on n'a pas encore tout vu l'étendue de ses capacités et dire que Yami est plus fort que lui à l'heure actuelle bon après déjà Licht a épuisé beaucoup de ses capacités contre Yami c'est normal son manage est pratiquement HS il a dû pas mal ruser pour pouvoir réussir à le terrasser par contre pour Yami quand les deux sont au top de leur forme je pense que ça se vaut franchement même si Yami a progressé et Licht aussi il faut pas croire je pense que ça table à peu près sur un match nul encore une fois s'il n'y a pas de trahison et s'il n'y a pas d'autre élément encore une fois qui vient perturber tout ça mais bon comme on a vu que le roi sorcier qui lui-même au top de sa forme était plus fort que Licht il a quand même réussi à se faire avoir grâce encore une fois à la fourberie de ce dernier il faut pas oublier que Licht a toujours un 4 étoiles un trèfle à 4 feuilles pardon et enfin deux derniers petits points qui sont un petit peu liés alors c'est vrai que déjà par rapport à la stèle il a dû réussir à mettre hors d'état de mur celui qui la protégeait via sa magie spatiale ça c'est pratiquement sûr et certain et surtout d'ailleurs il a dû servir très certainement cette son apparence de William Vengeance pour pouvoir réussir ce petit tour de force mais donc oui l'ultime point qui est très très important par rapport à la suite c'est quid justement de ce qui se passera après dans la suite de Black Clover une fois que Stark sera terminé et que Licht très certainement aura été amené à être au trépassé à moins qu'il arrive à prendre le contrôle de Black Clover et qu'il y ait tout un gros arc qui est un nouveau gros arc qui soit centré sur la chute de ce dernier sur la reprise du pouvoir pourquoi pas ça serait très très couillu moi je trouve de faire ça mais quoi qu'il en soit dès l'instant tôt ou tard que Licht sera amené à tomber sauf si encore une fois il se fait avoir et que la suite de l'arc encore une fois consistera à avoir Licht récupérer des pouvoirs pour devenir encore plus puissant tu vois survivre pour revenir encore plus fort ça peut être une possibilité soit lui soit il se fera surpasser par un personnage encore plus puissant tiens un autre pareil avec la nation maintenant que j'y pense mais pour le coup enfin un autre pareil à l'aile qu'on pourrait faire avec Nanatsu si jamais ça se passait comme ça non pour le coup c'est vrai que ça va être très intéressant aussi de se focaliser en temps et en heure sur les royaumes aussi du coeur et puis du pic même si par rapport au royaume de Diamond on a pas fait tout à fait le tour du propriétaire bon certes on a eu pas mal de haut gradés tu vois notamment Mars qui a été promu dernièrement durant le grand affrontement qu'on avait pu voir dans la forêt de la sorcière mais d'avoir vraiment toutes les forces en présence et peut-être même le roi de Diamond tu vois l'empereur Maj de Diamond tu vois le plus puissant Maj de Diamond ben là ça pourrait être là aussi très intéressant et peut-être que si jamais il est amené à tomber ben ça pourra peut-être permettre de restructurer les deux royaumes peut-être de casser la frontière et de faire fusionner le royaume du trèfle et du carreau ensemble et après ben peut-être l'objectif sera peut-être la conquête bon là je pars un peu en mode Kingdom mais pourquoi pas pourquoi pas tu vois à la fin d'avoir tout unifié et avoir un grand monde encore une fois vaste et tous les royaumes peuvent coopérer entre eux et après ben il faut toujours partir sur un univers étendu vu qu'on sait qu'il y a mis via encore une fois de contrées étrangères qui sont encore je crois peut-être encore plus éloignées que les quatre royaumes connus donc voilà ça offre un champ des possibles vraiment juste énorme alors quand je vois que certains commencent un petit peu à tabler ouais moi je vois bien Blacorce terminer au bout de 350 chapitres grand max grand mini je sais plus ce qui a été dit mais voilà arrêtez de donner des numéros de chapitres ça n'a aucun putain de sens c'est encore plus à l'heure actuelle enfin voilà il faut arrêter limite je peux le comprendre quand tu le fais avec un manga qui est vraiment proche de ça enfin tu vois de commencer à essayer de tabler de donner un petit peu ton point de vue ton avis combien de chapitres tu penses qu'il restera mais voilà là c'est beaucoup trop tôt pour donner un avis là-dessus par rapport au nombre de chapitres restants enfin en tout cas voilà c'est mon avis allez je ne veux pas longer plus longtemps on est parti pour ce chapitre et du coup nous sommes partis pour ce chapitre donc oui vous l'avez vu live reaction bah en même temps voyant le titre et plus encore une fois la première page du chapitre t'es obligé t'es obligé t'es obligé de faire une live reaction je ne comprends pas que tu ne puisses pas faire une live reaction là-dessus alors à moins d'en avoir vraiment à la foutre de Black Clover le futur du royaume est plongé dans l'obscurité en tout cas je parle pour mon cas personnel parce qu'après tu vois je cogite en même temps certains vont prendre ça mal à vous tu critiques non non t'inquiète pas je parle uniquement pour mon cas personnel t'en fais pas et surtout le ressenti que certains pourraient avoir vis-à-vis de moi si je ne faisais pas une live reaction là-dessus j'essaie d'être en raccord avec moi et aussi avec ma communauté alors l'empereur mage a protégé les civils malgré sa défaite face à Licht les membres de l'œil du soleil de minuit se sont emparés des pierres magiques pour réaliser leurs objectifs le chef de l'œil du soleil de minuit sans utiliser la puissance des pierres magiques donc retombe sur pardon retombe sur j'allais dire sur Licht sur le roi sorcier sur Yami visiblement avait un moyen de tuer tous les civils son réel but est ailleurs quelque chose de terrible nous attend peut-être dans cette contrée qui va se réveiller peut-être que certains ce que disait ce qui était prédit dans les commentaires sous-entendait quelque chose par rapport à Chavit peut-être que certains ont modifié leur com pour spoiler par rapport à cette contrée donc ça serait quoi ça serait la contrée des Zèvres donc ça pourrait être hypothétiquement encore une fois lié à tout ceci ou peut-être le réveil des démons ou réveiller la vraie nature encore une fois du royaume de Clover parce que cette contrée ça peut désigner à la fois un lieu qui est amené à évoluer soit des habitants en tout cas je pense même si une contrée en général une contrée sauvage c'est vraiment plus un lieu des personnes c'est pas techniquement impossible donc on va voir les pierres magiques m'ont été volées je suis désolé en tant qu'empereur mage c'est une erreur inexcusable qu'est-ce que vous racontez là clairement encore une fois le roi qui est à l'article de la mort d'ailleurs je demande ce qu'il fout de tous les médecins ou autres alors on va voir alors tout ça va rendre probablement Marx totalement faux donc quoi son conseil d'ailleurs il est là avec le médecin c'est regrettable je ne pourrais pas voir Fregorion se réveiller ah bah c'est le truc quoi qu'il y a n'y pense vous foutez pas de moi monsieur vous croyez pouvoir mourir comme ça je ne vous pardonnerai alors je te confie le reste alors attends il y a une petite note alors écrit dans la version originale Dana est un mot informel signifiant maître monsieur ah oui et voilà quand il dit monsieur ouais en gros c'est un petit archi chaud tu vois je te confie le reste alors est-ce que ça veut dire que c'est Yami qui va devenir le prochain empereur mage roi sorcier alors là alors là contrairement à ce que certains spéculaient tu vois dans les commentaires et même j'ai dit mon avis avant qu'on démarque cette vidéo tu vois je pensais plus à d'autres cas de figure après c'est pas parce que sa volonté serait que ce soit Yami que ça va forcément être Yami d'ailleurs je pense que ça va pas mal gueuler au lieu si jamais Yami en contre pas est préconisé pour l'être il y aura pas mal de jalousie mais pourquoi pas moi je serais très très content je pense qu'il ferait un très bon empereur mage mais je suis vraiment pas sûr que ça puisse se concrétiser tu vois il va se passer quelque chose qui fera qu'il va faire en sorte qu'il va se faire moiler sa place alors on verra souhaites-tu venir observer les chevaliers mages tu as vraiment du talent voilà comment écrire ton nom dans cette contrée donc quoi quand il la récupère ça c'est ce que je vous disais aussi en introduction on y va Yami à partir d'aujourd'hui tu seras le capitaine des taureaux noirs félicitations Yami d'ailleurs il a été premier en même temps que de vengeance ouais et là forcément pour Yami c'est très très dur tu vois de se rappeler tout ça et là clairement c'est le flashback qui te montre que le roi sorcier va être amené à partir alors oui c'est quand on voit le signe de l'obéissance ah et je crois qu'on voit la petite étoile justement qu'on voit du lieu ce qui est en train de s'estomper alors je ne sais pas je crois que c'est le symbole peut-être du roi sorcier peut-être qu'il s'estompe une fois qu'il est très passé parce qu'il ne l'avait pas quand il était quand il était capitaine de regarder les pages d'avant donc je pense vraiment qu'il a dû l'avoir en même temps qu'il est devenu empré en hommage voilà regarde quand il a récupéré quand il était petit il ne l'avait pas là une fois qu'il était empré en hommage donc il l'a promis il l'avait donc je pense que ça doit être un symbole qui doit symboliser que c'est l'empré en hommage on va voir après à mon avis je pense qu'ils peuvent le mettre où ils souhaitent sur leur tête au milieu du fond je trouve ça encore plus classe c'est pas une liste qui serait contre d'ailleurs vu que lui il a tout un petit truc alors c'était tellement génial aussi non il n'a pas de troisième oeil tu vois mais il avait non il avait un pendentis je crois une fois qu'il est apparu qui faisait penser voilà alors c'était tellement génial aussi d'avoir rencontré autant d'humains différents pareil pour tous les types de magie on voit d'ailleurs aussi son grimoire qui s'estompe qui s'effrite et qui s'en va monsieur c'est trop triste non je ne sais pas alors attends il semble se relever et il va faire ce qu'il a à faire nous allons protéger cette terre ah c'est ça qu'on veut voir du coup retour sur l'île là-bas tu vois attends si si attends tout le monde j'espère que tout se passe bien ah non attends pour moi j'ai cru que c'était le capitaine Lille mais en fait non il doit être à l'intérieur dans ses les mages qui protègent un petit peu ce qui se passe au niveau du repère des oeufs de soleil de nuit alors attends on va voir pour pas qu'il puisse s'échapper bien entendu donc de retour avec justement notre petit Youno pareil aussi avec avec l'autre ce que je dis derrière c'est la pièce centrale c'est quoi cette quantité absurde de malade tout le monde soyez prudent quel que soit mon adversaire je ne perdrai pas donc Youno qui semble toucher au but je rappelle qu'il avait sorti une grande présence donc peut-être qu'on va voir un allié de ce dernier ah bah voilà alors qui est-ce qui semble être enfermé dans cette sphère de lumière c'est quoi cet endroit c'est c'est un humain alors à moins que que l'île s'est déjà récupéré ah bah ouais c'est visiblement ça a l'air d'épuis alors ce mana c'est ouuuu ouais ouais la stèle du malin donc il va très certainement pouvoir le ramener à la vie on va voir ce qui va se passer ça va d'ailleurs certains me disaient dans les commentaires oui par rapport aux repères parce qu'en fait j'avais pas trop percuté par rapport bah attends non je ne dis pas de bêtises attends 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 je vous donnerai mon avis là dessus par rapport à la fin alors lorsque j'insérerai les dernières pierres magiques nous pourrons éveiller le véritable pouvoir du monument de l'arbre de vie ce sera le nôtre alors attends pas mal de choses à prendre en considération déjà la stèle ne se trouve pas à l'intérieur du repère des 8 seuils de minuit il me semble qu'elle est toujours à sa place ou alors peut-être qu'ils l'ont déplacée mais qu'elle n'est pas à l'intérieur de leur repère en tout cas jusqu'à preuve du contraire parce que certains me disaient ouais pourquoi est-ce que le mage spatial justement quand on voit qui surveille le repère des 6 seuils de minuit est-ce qu'il n'a pas détecté le retour encore une fois de l'icht et qu'on sort qu'il ne les en a pas avertis bon déjà c'est leur repère donc je pense qu'il peut effacer leur présence mais ce qui paraît être le plus logique c'est que simplement cette stèle ne se trouve pas à l'intérieur du repère au moins qu'il l'ait déplacée ou autre ou qu'elle soit toujours à sa place originelle et quoi qu'il en soit en fait celui qu'on a vu juste avant ça a l'air d'être un réceptacle un catalyseur qui a été mis en place au préalable et qui fait très certainement lui aussi partie de la race des elfes enfin de toute façon on peut bien voir moi j'ai cru que c'était l'icht qui avait déjà commencé sa transformation haute mais en fait non c'est peut-être d'ailleurs sa chère et pente faudra que je recheck le chapitre je le ferai à la fin de la vidéo vous inquiétez pas mais bon on va quand même terminer le chapitre un petit peu avant c'est soit un homme soit une femme d'ailleurs avec leur visage assez endroline c'est assez chaud de pouvoir s'y repérer mais quoi qu'il en soit c'est quelqu'un qui est très important pour l'icht et très certainement très très puissant et c'est très certainement cette personne qui va faire office de réceptacle au pouvoir qui va être réveillé avec la stèle et ici l'icht nous dit donc lorsqu'on s'arrête dernière pierre magique nous pourrons éveiller le véritable pouvoir du monument de l'arbre de vie ce sera le nôtre alors de l'arbre de vie ça peut prendre plusieurs sens parce que ça peut être lié encore une fois à la magie de William Vengeance rappelez-vous qui est quand même l'arbre au monde si je dis pas de bêtises donc est-ce qu'il a besoin aussi de cette magie là que c'est pour ça qu'il a pris comme réceptacle enfin voilà que tout peut être intimement lié la malédiction de ce dernier et tout ça tout ça tu vois du moins la remontée à cette malédiction que tout ceci pourrait être encore une fois la cause et avoir été produit en amont par l'icht je pense qu'il a pu traverser les différentes époques et donc alors c'est pour ça aussi qu'il pourrait aussi encore une fois provoquer un grand changement dans le monde ça pourrait être le retour de cet arbre de vie donc voilà évitez à éveiller un véritable point donc on va voir alors et là on a Valtos oui enfin le temps est venu Maître Lich donc d'ailleurs il y a Rades il y a si je dis pas de bêtises aussi Salih qui est là bah sinon ils sont plus finins tout à l'heure encore une fois c'est plus l'intérêt il y a juste Ria qui est pas là mais bon je l'avais plutôt bien contré la dernière fois alors Rades alors avec ça nous les élus bannis par le mana allons réveiller un incroyable pouvoir magique ces enfoirés de chevaliers mages cette fois-ci on va leur montrer notre véritable pouvoir vous tous vous avez très bien agi jusqu'à maintenant j'apprécie vos efforts et je suis fier que vous existiez tous enfin le moment de réaliser notre souhait de longue date est arrivé nous réincarnerons dans nos vraies formes et créerons notre propre pays aaaah donc tu vois encore une fois ça pourrait être lié aux elfes et c'est pour ça peut-être que Valtos et tous les autres aussi étaient des elfes à la base jusqu'à maintenant c'était les mots de Licht le chef de l'œil du soleil de Mini ouuuuh alors attends on va voir et maintenant c'est Vengeance qui va peut-être reprendre le relais par-dessus on va voir alors attends et à partir de maintenant je vais vous exposer mon véritable ressenti vous êtes avides égoïstes et alors que vous blessez les autres sans hésitation c'est vous qui souffrez le plus vous les humains vous êtes tous pareils vous discriminez envié êtes détestés aux semblables pour de stupides raisons vous justifiez vos propres faiblesses et vos péchés en vénérant avec dévouement n'importe qui tout ça tout et n'importe quoi pour le bien de votre race impure donc ouais on a vraiment alors je sais pas si c'est Vengeance qui parle ou si c'est encore quelqu'un d'autre ou si c'est la vraie nature en contre-fois de Licht on va voir en fin de compte vous les humains êtes aussi c'est Licht l'elf voilà pas Licht l'humain alors en fin de compte vous les humains êtes égocentriques et irrécupérables quelle absurdité que votre existence pitoyable oh là là ça mérite d'être franc maître Licht devenez la pierre angulaire de la renaissance ah il va les sacrifier bah oui c'est ça aussi c'est un peu à la manière d'Edo Tensei ou de n'importe quelle technique enfin n'importe quel pouvoir qui pourrait permettre de ramener quelque chose à la vie bah il faut une vie à sacrifier une vie contre une vie ah bah c'est un peu salaud pour ces trois là mais bon ils me manqueront pas du tout alors on va voir et du coup donc on voit le malin ça on savait que ça allait être intimement lié à ce dernier qui va pouvoir se réveiller donc attention du côté du village de Adjie donc le village d'Aster ah bah d'ailleurs c'est pas très très loin du bah oui c'est pas très loin du repère de là on voit en haut là en haut à gauche c'est le repère d'Edo Tensei et là en bas bah ça doit être la stèle où se trouve le malin donc on va voir je pensais pas que c'était si proche tu vois au niveau géographique alors et pour le coup Yuno qui voit ce qui est en train de se passer c'est quoi ça et bien entendu que c'est intimement lié à ce qui s'est passé avec la stèle alors ouuuu ah non mais c'est peut-être le vrai corps de Licht maintenant que j'y pense ah bah tu vois que j'étais pas si loin de la vérité alors attends on va pas aller trop vite peut-être ça fait sens maintenant que j'y pense et que pour le coup c'est pour ça qu'il parasitait à ce petit William Vengeance alors on va voir putain alors là s'il a récupéré sa vraie forme et ses vrais pouvoir ouuuu c'est quoi ce regard j'ai cru pendant un temps qu'il nous avait sorti à Charingan alors un pouvoir magique aussi terrifiant ne peut pas venir d'un humain nous devons nous retirer de cette entre Mimosa You 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 Un choc qui secoue les royaumes pardon le royaume et les chevaliers mages oulala oulala il y avait mis des prissons cette affaire alors là franchement encore une fois une fin de chapitre complètement folle You You qui a l'air de vouloir en découdre visiblement avec avec le corps originel de Licht visiblement qui va très certainement lui aussi être le catalyseur du démon si ce dernier t'a amené encore une fois à être revenu à la vie ou du moins peut-être que lui va pouvoir le ramener à la vie et que c'est pour ça qu'il a voulu récupérer sa vraie forme en tout cas ça fait sens, sinon on n'aurait pas eu tous ses focus sur le délimon sur le mal, si on peut le qualifier comme ça mais pour le coup c'est vrai que par rapport à Yuno on sait que même lui et Asta sont intimement liés à tout ça et le fait que Yuno soit déjà sur place va peut-être encore une fois être très très symbolique et très très important par rapport aux grandes perspectives d'avenir et surtout les révélations on l'espère par rapport aux origines de lui, de Yuno et d'Asta bien sûr Alors je tenais à apporter un petit éclaircissement et c'est bien d'ailleurs que j'ai rechecké ce fameux chapitre 134 je vous invite chaudement à aller le rechequer notamment le début par rapport au passé de Lyft et tout ça et j'avoue bien un aspect en fait qui est hyper important alors qu'il est même central en fait je crois même que c'est le cœur de ce flashback là donc tu vois comme quoi des fois tu t'arrêtes sur des broutilles et tu oublies les points importants et pour le coup il y a vraiment possibilité aussi que cette personne qui vienne d'être ramenée à la vie alors de mon côté ça peut être Lyft oui mais ça peut aussi être quelqu'un qui lui est intimement lié et c'est pour ça qu'il lui ressemblerait autant ça peut être son fils et oui je rappelle encore une fois que dans le flashback on avait appris que la femme justement de Lyft était enceinte en tout cas dans ce flashback là après on ne sait pas ce qui s'est passé par la suite peut-être qu'il a été mis en gestation qu'il n'a pas pu voir le jour enfin il y a pu se passer beaucoup de choses et c'est pas impossible que Lyft ait attendu aussi longtemps de récupérer autant de pouvoir pour ramener son enfant tout simplement encore une fois à la vie car il n'avait pas pu pour une raison encore une fois x ou y tu vois quelque chose très certainement de très très grand de très très grave et de très très puissant il n'avait pas pu être ramené à la vie ou alors peut-être qu'il avait été mis en coma il avait perdu de son pouvoir peut-être même qu'il avait été tué ça paraîtrait même plus logique qu'il ait pu vivre une certaine partie de sa vie et qu'il a été tué sans même pouvoir se défendre et que Lyft ait tout mis en oeuvre depuis ce temps-là pour avoir le pouvoir qui lui permettra encore une fois de leur amener à la vie je pense qu'à l'instant encore une fois n'importe quel artefact qui soit qui a un très très grand pouvoir encore une fois qui nécessite beaucoup de puissance et bien tu puisses formuler encore une fois le souhait que tu veux enfin peut-être pas le souhait mais du moins que tu puisses récupérer la puissance qui pourrait éventuellement encore une fois permettre la renaissance d'une personne encore une fois aussi puissante que ça et surtout quand on sait justement que cet enfant a été le premier métis entre elfes et humains si je dis pas de bêtises si on prend encore une fois la proportion des saïennes et comme quoi un saïen est encore plus puissant quand il est issu enfin quand il est bêtise bêtise terrien ou bêtise humain tu vois même si un saïen est un humain peut-être d'un certain point de vue d'une certaine perspective tu te dis que ça pourrait être relativement intéressant aussi que de toute façon en tout cas j'espère de toute façon il y a que ces deux possibilités là pour moi soit c'est son fils soit c'est la vraie forme de Lyft ce qui est pas encore une fois techniquement impossible même si bon voilà Lyft a quand même trouvé un corps il peut quand même combattre tu vois ce que je veux dire alors peut-être pas encore une fois à 100% mais là au moins ça pourrait donner deux antagonistes de très très gros standings si jamais on avait bien la confirmation que c'était deux personnes encore une fois deux entités totalement différentes et non pas la vraie forme d'une autre personne tu vois mais bon dites moi encore une fois ce que vous en pensez dans les commentaires mais quoi qu'il en soit en tout cas ça va permettre du très très lourd pour la suite et hâte de voir bien sûr encore une fois le lien qu'il pourrait y avoir avec Yuno et avec Asta bien sûr après j'insiste vraiment par rapport à Yuno parce qu'il y a certains justement qui balancent la théorie comme quoi justement Yuno pourrait être le fils de Lyft et que justement encore une fois il soit passé ce qui s'est passé et que ça n'avait plus encore une fois des années à la situation qu'on a maintenant bon ça paraît très très peu crédible je pense plus qu'il n'a rien comme je vous l'ai dit avec le premier roi sorcier alors après certains me disent ouais mais c'est trop il n'y a rien entre le premier roi sorcier et puis Yuno ouais bah le malin en fait simplement je pense pas que les deux soient intimement liés tu vois il y a vraiment de pouvoir bien distingué quoi qu'avec Durkul le premier empereur mage il avait aussi des pouvoirs il avait aussi un grimoire à quatre feuilles il avait aussi un grimoire de pouvoir de la lumière donc tu te dis c'est pas si Yuno et Xad après encore une fois je vous laisse faire vos spéculations mais comme quoi Lich t'aurait vraiment bien changé évolué si jamais il était devenu l'empereur mage à un moment donné à moins qu'il ait pris possession du premier empereur mage peut-être sur la fin peut-être qu'il ait prêté sa porte il ait fusionné pour terrasser le démon voilà si je t'avais encore un fois un semblant de fond à ce moment là et peut-être qu'au final quand le démon encore une fois était amené à trépasser sa volonté encore une fois sans pouvoir démoniaque tels les mots M.A.U.X. de la boîte de Pandore se sont répandus et on atteint Lich t'es non perverti ah bah on sait jamais encore une fois ça peut aussi se passer tiens un autre parallèle d'ailleurs avec Nanatsu maintenant que j'y pense donc voilà bon je balance 40 théories encore une fois là à la peine mais c'est vrai que ça serait pas ça serait pas si intéressant que ça même si je préférerais que plutôt que de se faire corrompre voilà par une autre entité d'avoir été manipulé alors en l'occurrence Lich j'aurais préféré voilà qu'il ait subi un réel traumatisme une vraie perte qui ait provoqué encore une fois son basculement du côté obscur bien sûr alors en tout cas j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à réagir à fond dans les commentaires parce que déjà c'est très dur elle est très très longue maintenant avec la partie introduction et tous vos commentaires j'étais bien obligé de reprendre le tout en tout cas j'espère que ça vous aura plu je vous donne avec beaucoup beaucoup d'impatience rendez-vous la semaine prochaine alors je sais pas si je ferai une live réaction ou pas mais là vu la lourdeur des chapitres en ce moment c'est un peu comme pour Nanatsu et pour One Piece en même temps je vais faire que des live action si ça continue on va se calmer mais en tout cas voilà je pense que vous me pardonnerai si je prends encore quelques petites live réaction par rapport à Blackleur tu vois maintenant que j'y pense il y a aussi des BS mais bon les BS voilà vu que c'est sûr à la fin on est un petit peu obligé aussi bref en tout cas j'espère que ça vous aura plu moi je donne avec beaucoup d'impatience rendez-vous à mardi pour la suite de l'anime bien sûr encore une fois avec le prochain épisode avec là aussi encore une fois du très très loin avec l'arc de la bataille et la capitale et bien entendu à la fin de la semaine prochaine pour votre chapitre encore une fois passez un bon week-end c'est la preuve sur le vidéo salut à tous ça on en a là salut à tous